Pour les vedettes que sont les Twins, le plus important, c'est ça. Passer du temps avec les enfants. Les jumeaux devenus populaires grâce à l'émission Révolution ont bravé la tempête vendredi pour se rendre à Shawinigan, rencontrer les jeunes de l'école Félix Leclerc, parler de santé mentale, des jeunes qui les attendaient avec les étoiles plein les yeux. C'est un expérience de fun pour voir les avoles. Dès le départ, les danseurs écoutent, observent, se mettent instantanément dans le bain pour aider les jeunes. On est fort à une chose, c'est le corps. Dans tous ces corporels, j'ai vu ceux qui avaient besoin de parler plus que d'autres. Déverrouiller les émotions, voir à l'intérieur des élèves les trésors qui y sont enfouis, les Twins sont de vrais experts en la matière pour faire sauter les barrières. Vraiment, j'étais comme dans la mer, moi j'adore l'océan. J'étais dans le ventre d'une baleine dans le fond. À leur âge, il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de choses qui se passent mentalement, il y a des enfants qui se perdent. Avec ce qu'ils ont pu détecter chez les élèves, les deux derniers qu'ils ont choisis à la fin, c'était vraiment un gros wow, parce que ces deux élèves super réservés, ils se sont laissés aller. La participation des deux artistes dans les écoles est rendue possible grâce au programme de la Fondation Réseau Jeunesse Écriture en lien avec l'Université de McGill, dont les Twins sont partenaires. Il y a énormément d'enfants, même s'ils pensent ne pas avoir besoin de nous, qui ont réalisé qu'en fait, on a réalisé quelque chose en eux qui va les rendre encore meilleurs. Certains élèves ont déjà bien retenu la leçon. On n'a jamais laissé des sentiments tout seuls dans notre corps que tu veux cacher. Toujours le partager avec quelqu'un de proche, comme mon frère. La tournée organisée par le Réseau d'Écriture Jeunesse a commencé en novembre dernier. La demande explose. Près de 500 écoles ont déjà écrit pour voir les deux artistes dans leur école. Les Twins n'ont pas fini de marquer les esprits dans leur sillon. Ici Hélène Lequitte, Radio-Canada, Shawinigan. C'est parti.